DJI est délivré l'avata drone avec un nouveau set de batterie smarts qui peuvent être chargés avec un chargeur de single pack qui est délivré avec le drone. Il charge la batterie à 2.8 A, et le chargeur de Flymore Combo est capable de charger 4 packs en série à un risque de 4 A. Par contre, aucun de ces chargeurs vous permettra de charger la batterie en mode de charge. En tout cas, ils vont charger la batterie à 100%. C'est un genre de box noir. Et si vous laissez la batterie sur une pièce pendant 5 jours sans toucher la batterie, elle va se décharger jusqu'à 60%. J'ai voulu un chargeur pour charger mes batteries à un niveau de charge sans aller jusqu'à 100%. Donc j'ai fait ce petit appareil qui est un adaptateur avec un ESP32. dans l'intérieur. Vous trouverez plus d'explications dans la description de la vidéo. Vous pouvez le connecter à la batterie. Et connecter le chargeur, comme de l'habitude, à la batterie. Donc il fonctionne avec le Flymore et le chargeur. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous devriez pouvoir charger la batterie. avec un pack USB 5V extérieur. Donc c'est très simple. Vous avez le plug ici. Vous le plug et le plug. Et il est chauffeur. Puis vous pouvez utiliser le chargeur comme usual. C'est-à-dire le chargeur de 65W USB-C à la chargeur. Et le processus de chargeur va aller. Avec ce chargeur, j'ai encodé une petite application qui est capable de monitorer la charge du système. L'application va connecter le chargeur avec Bluetooth Low Energy. Donc il est actuellement travaillé. Donc le dispositif envoie toutes les informations du chargeur à l'application. Et vous avez accès à voltage, courant, température et ainsi de suite. Et le processus de chargeur n'est pas passé. Ce qui est intéressant sur ce chargeur, c'est que je peux changer l'endroit de chargeur. Et choisir comme je veux. Je vais arrêter la vidéo ici. Et retourner avec la récordion de l'écran. Avec une explication plus détaillée maintenant. OK. Donc la chargeur qui est maintenant est à 55%. Si je veux arrêter à 60, je dois simplement cliquer sur ce bouton. Et sélectionner la condition de 60% de l'endroit de chargeur. Maintenant nous devons attendre encore quelques minutes. Je suis à 60. Donc je suis maintenant à 59%. J'ai eu un petit glitch ici. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est quelque chose qui a passé dans le chargeur. D'accord. C'est tout. C'est tout. Et quand on atteint le 60% de l'endroit de chargeur, le chargeur va arrêter. Et le chargeur, la condition de l'endroit de chargeur va être atteint. Vous le voyez. Donc nous sommes maintenant à 59. Et dans la condition de l'endroit de chargeur est atteint. Parce que nous sommes à 60%. Et regardez le chargeur. La batterie a arrêté de chargeur. Et le chargeur va falloir. Donc vous êtes dans une condition très safe. Où l'endroit de chargeur est atteint. Mais vous pouvez, si vous voulez, résumer le processus. Je le mets à 100%. Je résume la charge. Et maintenant, la batterie va charger à 100%. Pour conclure cette vidéo, il y a quelques photos de l'application durant l'endroit de chargeur. Nous sommes maintenant à 99% de chargeur. Et vous pouvez voir sur la courbe de chargeur, que le chargeur est atteint jusqu'à 17V. Et il y a maintenant la chargeur de chargeur de la batterie. Ici, il y a un espace que j'ai obtenu. Il est aussi visible sur le courant. Je ne sais pas ce que c'est. Mais le chargeur est toujours en train. Et il est en train de charger proprement le pack. Le courant a diminué jusqu'à 200 mA. Et il est en train de charger. Nous pouvons voir que la capacité de la batterie est presque à 100%. Nous sommes à 2,442 mAh. Maintenant, la courant est très, très basée. Et la chargeur va s'arrêter très vite, très vite. La température a rendu un pique à 32C a quelques minutes ago. Et elle est maintenant diminuée. La courant est aussi diminuée. Donc, la fin de chargeur est presque là. Parce que nous sommes à 17V. Et nous pouvons voir que la chargeur est terminée. Donc, cela conclutait cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce produit. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.